Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Lorenzo Lama est un acteur américain qui a une valeur nette de 2 millions de dollars. Lorenzo Lama est surtout connu pour son rôle dans le feuilleton « Falcon Cray » dans les années 1980. Pour le rôle de « Reno Ren » dans le drame policier des années 90, René Gaide, et « Hector Ramirez » dans le feuilleton de jour « The Bold and the Beautiful ». Lorenzo a déposé son bilan à plusieurs reprises, la plus récente étant en 2014 lorsqu'il a déclaré des dettes de 322 000 dollars. A l'époque, il affirmait que son revenu était de 0 dollar par mois. Il devait 285 000 dollars en impôts et 20 000 dollars en pension alimentaire. Début de la vie Lama est né le 20 janvier 1958 à Santa Monica, en Californie. Sa mère était l'actrice norvégienne Arlène Dahl et son père était l'acteur argentin Fernando Lama. Ses parents ne sont cependant pas restés ensemble et son père a épousé plus tard la nageuse et star de cinéma Esther Williams quand Lama avait 11 ans. Il a été principalement élevé à Pacific Palisade, en Californie, avant de déménager à New York en 1971. Il a fréquenté L'Admiral Farrague Academy à Pinn Beach, New Jersey pour le lycée, où il a obtenu son diplôme en 1975. Carrière Lama avait développé un intérêt pour le théâtre dans son enfance, après avoir étudié le théâtre au film Actors Workshop de Tony Barr. Peu de temps après avoir terminé ses études secondaires, il décroche son premier rôle d'acteur à la télévision en 1976. Il a également eu un rôle mineur non parlant dans la comédie musicale de 1978, Grease. A la fin des années 1970 et au début des années 1980, Lama a continué à décrocher des rôles d'invité à la télévision dans des émissions comme Switch, Sword of Justice, Dear Detective, Secret of Midlandite, Fantasy Island, The Love Boat, et Hotel. En 1980, Lama décroche le rôle de Lance Coomson dans une nouvelle série intitulée The Vintage Years. Cependant, le spectacle a été repensé et est devenu plus tard la série dramatique aux heures de grande écoute, Falcon Cray. L'émission est devenue très populaire sur CBS, diffusée pendant 9 saisons de 1981 à 1990. Pour son travail sur l'émission, Lama a été nominé pour un Golden Globe Award et deux Soap Opera Digest Awards. Il était également le seul acteur à apparaître dans les 227 épisodes de Falcon Cray. Alors que sur Falcon Cray, Lama est également apparu comme le rôle principal dans Body Rock, un film de 1984. Le film a été très mal accueilli et Lama a été nominé pour un Golden Raspberry Award du pire acteur et le film a ensuite été inclus comme un de les 100 films les plus agréablement mauvais jamais réalisés. Vers la fin de sa course sur Falcon Cray, Lama a commencé à jouer des rôles dans des films plus orientés vers l'action, car il s'était beaucoup entraîné aux arts martiaux. Il a joué dans des films comme la trilogie « Snake Eater » de 1989 à 1992, « Boonty Hunter » en 1993, « Gladiator Cop » en 1995 et « Terminal Justice » en 1996. Il est également apparu dans un grand nombre d'autres films à petit budget. Films d'action au début des années 1990 En 1992, Lama a obtenu son prochain rôle principal récurrent en incarnant Reynaud Rennes, un flic faussement accusé, dans la série syndiquée « René Gaïd ». L'émission s'est déroulée de 1992 à 1997 et a été vue dans plus de 100 pays. Le spectacle a permis à Lama de montrer son intérêt pour les motos Harley-Davidson et de se faire pousser les cheveux longs, car cela faisait partie du look signature de son personnage. En 2004, Lama a décroché un autre rôle récurrent en tant qu'Hector Ramirez dans le feuilleton « The Bold and the Beautiful ». Lama est resté dans la série jusqu'en 2006. En août 2007, Lama a joué dans « Le Roi et Moi » en tant que roi du Siam. La pièce a été jouée au Ogunki Playhouse à Ogunki, Maine. La même année, il a également joué le rôle-titre dans « Dracula » à la King University première stage à Union, New Jersey. Il a continué à travailler dans le théâtre en jouant le rôle d'El Gallo dans « The Fantastics » au Casamaniana Théâtre de Fort Worth, Texas en 2008, suivi d'une performance dans « Acorus Line » à Ogunki en 2009. Tout au long des années 2010, Lama a continué d'atterrir dans des films, des séries télévisées et des films. Certains de ses crédits incluent des rôles dans « Big Time Rush », « The Josh Mo Show », « Workaholics », « Lucha Underground » et « Jane the Virgin ». Il est également apparu en tant que candidat dans la série de télé-réalité « Celebrity Apprentice » en 2015. Alors que Lama a continué à jouer, il a également commencé à travailler comme pilote d'hélicoptère au milieu des années 2010. Il transporte souvent des personnes lors d'excursions d'une journée de Los Angeles au Grand Canyon et a également travaillé pour la société Eligny basée à New York. Vie privée Lama a été mariée cinq fois au total et a six enfants. Sa première épouse était Victoria Hilbert, avec qui il a été marié de 1981 à 1982. Il a ensuite épousé sa publiciste, Mikel et Cathy, en 1983 et est resté avec elle jusqu'en 1985. Pendant ce temps, il a eu un fils, Alvaro, et une fille, Shane. Après son divorce avec Cathy, il a commencé une relation avec Daphné Ashbrook. Les deux ne se sont pas mariés mais ont eu une fille ensemble, Paton Lee, en 1988. En 1989, Lama a épousé sa troisième épouse, Kathleen Quimont. Ils sont restés mariés jusqu'en 1993. Il a ensuite épousé Shona Sand en 1996 et a eu trois filles avec elle, Alexandra, Victoria et Isabella, avant de divorcer en 2002. Après leur divorce, il a ensuite commencé une relation avec Shona Craig et les deux se sont finalement mariés, bien qu'ils aient divorcés en 2018. En avril 2020, Lama a commencé à sortir avec une femme nommée Kenna Scott, puis s'est fiancée avec elle en février 2021. Lama a développé un intérêt pour divers arts martiaux quand il était jeune. Il a commencé à s'entraîner au Taekwondo en 1979 et a obtenu une ceinture noire du troisième degré. Il a ensuite commencé à s'entraîner au Karaté, au Jujutsu, à l'Aïkido et au Shotokan et a obtenu des ceintures noires dans chacun. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. N'oubliez pas de nous soutenir, en cliquant sur le lien dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.